On est repartis mesdames et messieurs, je vais juste ouvrir ma petite canette. Essayez de faire des ventes, j'aimerais bien que ça parte à force. Un petit chachin ici, qu'est-ce qu'il fait là tout seul ? Donc on va reprendre, alors je vais juste m'en mettre le truc des offices de veilleur. Donc hop, c'est bon. C'est parfait. Donc on va commencer par la série de quêtes. Vent pas crocre. Ah mais tu donnes même pas ton prix. On va commencer par la série de quêtes, du coup on a déjà oublié, c'était quelle série de quêtes ? Excusez-moi. Quête principale. Toujours avancée. Aux portes de la nuit, avec la cité de l'indivisible Mâle. C'est juste à côté. Nous devons parler à Gladys. Où est cette Gladys ? C'est toi. Pourquoi je ne peux pas faire en savoir plus sur la dimension de ce combat ? Il me faut le prérequis Horimokun Mania. Il me faut le prérequis Voyage Voyage. Oh ouais, quand même. Ok, il faut que je la fasse à peu près dans l'ordre. Ah ouais, ok. Il faut que je commence par les succès d'un monde à l'autre d'abord. Autant pour moi. Donc on va juste refaire ça. On va commencer par Voyage Voyage, porte de Rhygnosaure. Et puis après on pourra faire au port de la nuit. Donc c'est à dire que c'est mal foutu ici. Ah non, de l'autre à l'autre. Il fallait faire d'un monde à l'autre avant. On va y aller. On va parler au sergent Zlatou qui est juste à côté. Donc hop. Hop. Donc c'est juste ici. Euh bah du coup non, je ne vais pas trop lancer une recherche. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité. La sortie est là. Bien cachée mais là. Et du coup pour faire le prérequis Voyage Voyage, je peux parler à lui. Et toi, oui toi, Lightless Face. Tu aimes voyager ? Tu aimes te sentir le vent dans tes cheveux ? Et tu trouves que le monde est trop petit pour faire une exploration de tour d'alurgure ? Un peu, ouais, vas-y. Écoutez sa proposition. As-tu entendu parler des voyageurs dimensionnels ? Mais si, il y a tout un tas d'histoires incroyables à leur sujet. Sache que les voyageurs ont décidé de collaborer avec le valeureux aventurier. Pour explorer des mondes lointains. Tu me sens que correspondre au profil recherché. Putain, il est enthousiaste. Alors quand dis-tu ? Es-tu prêt à poser le pied là où tu n'es jamais allé ? Bah ouais. Je m'en doutais. Pas une seconde. Tu es devant la tour des voyageurs. C'est le quartier général de notre horde. Entre à l'intérieur. Présente-toi au colonel. Au neuil. Nous comptons sur toi. Il est enthousiaste en tout cas. C'est toi. L'horde est ce qui préserve le cosmos du chaos. La discipline, voilà le secret de la réussite. Que puis-je pour vous, aventurier ? Vous êtes volontaire pour l'ordre des voyageurs de sa mission d'exploration de dimension divine ? Eh bien, ne prenez pas cette raillerie. Que croyez-vous que nous organisons aussi des séjours sur les deux bouts ? Nous ouvrons des portes vers les domaines des dieux. Nous n'avons pas dans le but de conquérir, mais nous accroître nos connaissances. Ok, bah vas-y. C'est... Ouais, ça paraît très simple. Mais attention, ce n'est pas parce que nous les placons... Parce que nous placons le savoir au-dessus de tout que nous sommes des rats de bibliothèque. L'exploration passe par l'action autant que par l'analyse et la réflexion. Un voyageur averti se doit d'être prêt à toute éventualité. Vous pouvez... Vous m'avez l'air d'avoir du potentiel. Nous pourrions. Sans doute faire quelque chose de vous. Si vous êtes candidat pour devenir un allié des voyageurs, vous devez obtenir l'assentiment d'une explore ancienne. C'est stylé comme... Elle est notre guide, notre leader et la fondatrice de l'ordre. Rompé. C'est toi, ouais. Nous, combien tu restes pour 200 ? Oh. Je crois qu'il est 185, nous. Ta grand-mère. Oula. Le moment est venu pour les douziens de partir découvrir des mondes et des centaux. L'exploration nourrit la connaissance qui mène à la compréhension du cosmos. Laisse-moi te regarder. Je décèle une grande force en toi. Es-tu prêt à mettre ta vie en service de notre cause ? Es-tu prêt à servir les voyageurs ? Ouais, vas-y. Sache que je ne porte pas de renier tes engagements passés, ni le tourner les gens, c'est-à-dire éviter. Beaucoup de voyageurs sont libérés des influences des douze. Mais ce chemin spirituel est un choix personnel. Ah bah, je peux rester... Je peux rester avec Dieu Féca. Tu devrais simplement garder l'esprit ouvert et trouver ta place. Lord peut-il compter parmi ses alliés ? Ouais, vas-y. Je suis chaud. Donc, quel est temps pour toi de commencer ton initiation ? Le colonel O'Neill t'expliquera que nous avons possédément des agents qui travaillent de nos côtés. Ok. Lord est-ce qui préserve le cosmos ? Du chaos, la discipline, le secret de la Russie, de faire un salut militaire. Ok. Elle m'a dit oui. Bien, je vais donc vous parler de notre objectif en tant qu'allié des voyageurs. La création des portails vers la dimension divinoise, ça j'ai vu. Une tâche incroyable complexité. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail, je ne tiens pas à ce que vous endormissez sur place. Putain, c'est déjà long, alors dépêche-toi. J'achète que nous utilisons un générateur technomagique pour vous des portails et que ces générateurs ne fonctionnent que grâce à un matériau tout à fait remarquable, l'horicore. Ah ! Nous avons besoin d'horicore pour voyager dans d'autres mondes. Et cette ressource, c'est vous qui allez nous la fournir. Il nous faut de grandes quantités. Il est donc vital que tout le monde s'y mette. Le sergent ici est officier chargé de la collecte de l'horicore au sein de la tour. Allez le voir, puis rendez-vous à la salle de localisation des portails afin de vous présenter devant le capitaine Gladys qui vous confiera votre première mission. Vous pourrez partir en outre zone ou bien opter pour la dimension des cafés plus, selon mon choix. Ok. C'est toi collectionneur. C'est ça l'horicore ? Tiens, je cherchais tout à l'heure comme ça servait. Cette ressource divine est très recherchée par les voyageurs du monde. Échangez-le auprès des collectionneurs pour des récompenses qui vous transporteront de joie et à défaut de vous transporteront dans d'autres mondes. Chelou cette histoire. Chelou mais allons voir. Je vais remettre la cam, du coup. Non, c'est juste une animation. Ok. Après, ça a l'air de coûter cher, donc peut-être que ça peut être pas mal. Ah, ça, ça peut coûter cher pour ça, ok. Ok. Parlez. Je vais cliquer sur acheter comme un connard. Parlez. Salut, aventurier. Tu as l'horicore, ta possession ? Tu peux le mettre en toute confiance. Je verrai ce qui soit bien utilisé. Pour te remercier de ta collaboration, tu recevras d'avoir compensé autour de tes efforts. Nul ne connaît l'origine de ce matériau pour le fait énergétique hors du commun, si ce n'est qu'il est uniquement dans les dimensions divines. Mais pourquoi il n'y en a que quatre ? Il y a douze yeux quand même. Putain, j'avais marre de cliquer sur acheter. La salle des portails, ça doit être à côté, ici, là, non ? Ok, mais Cladis ! Je crois que Voyage, Voyage, je peux commencer par Enutrosar. Enutrosar. Demandez. Les consoles de l'occasion sont juste sous ton nez. Choisis celle qui correspond à la dimension que tu veux rejoindre et active le système de recherche. Puis, l'indication évite de commettre trop d'erreur et soit prêt à tout éventuel. La proximité du passage vers un autre plan d'existence a sentant à perturber certaines créatures du monde dédosé. Donc, fréquent que les voyageurs soient attaqués juste avant l'apparition d'un portail. Une dernière chose, les portails dimensionnels ne restent pas éternellement ouverts. Ils s'épisent avec le temps et le nombre d'explorateurs qui peuvent les emprunter est limité. Celle auquel est Enutrosar ? Ça doit être lui ? Ok, je peux juste du coup... Et on en est du coup au deuxième quête qui s'appelle la porte d'Ainutrosar. Il faut juste du coup trouver... Trouver machin. On peut faire abandonner et juste... Juste s'y aller. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Enutrosar, hop. Moins 24, moins 16. Oh, on revient là. Alors, moins 24, moins 16. Moins 24. Moins 16. Moins 24. Oh, c'est juste là, vraiment ? Bon, ben, on peut retourner à la route roucailleuse. Si j'avais su. R. O.U. R. O.U. On va juste faire abandonner. Abandonner. Et on va descendre dans mon 24, moins 16. Ok, ben, on va découvrir. Là, on poste des voyageurs d'Ainutrosar. Donc, il faudra faire toute la chasse. Et se rendre en Ainutrosar. Ah, les chasses ont bien changé. Elles ont l'air d'être mieux. Mais... Il y a trop d'étapes. La seule réponse que je chasse, c'est qu'il y a beaucoup trop d'étapes. Tu m'en donnes juste trois étapes. Et pas cinq. C'est déjà mieux. Et trois étapes de cinq, tu vois. Pas des étapes de huit qui t'amènent à l'autre bout. Hop. Rejoindre. Moins 24, moins 16. Parlez. 56 utilisations. Ah, oui, quand même. Tadam. C'est pas ici l'avant-passe des voyageurs ? Avant-passe des voyageurs. Parlez au sergent Finklran. Ça doit être toi. Bienvenue dans l'avoposse des voyageurs. Nous acceptons toutes les demandes, y compris les aventuriers, jeunes, glabres et pauvres. En mon nom de 3MV, ce genre de population était plutôt rare dans le coin. Prends garde. En mon nom de 3MV, les deuxiens ont débarqué. T'as du travail ? Bien sûr, y'a du travail. Nous avons déjà plusieurs agents sur le terrain et tu cherches de quoi t'occuper. J'ai une petite mission pour toi. Tu te doux bien que nos hommes, notre matériel, nos explications et nos recherches nous coûtent les yeux de la tête. Nous ne pourrons réveiller mes représentés qu'un portrait souverain en est du 3MV, nous raufler les caisses. Mais pourquoi nos brillants scientifiques ont mis la voie sur la pompe en France ? Je ne te parle pas du vulgaire Alexi-Rinventaire d'un magnum pour transformer l'ailé de Bouvetou en Kama et les déporter directement dans la caisse du roi. Je te parle d'une technologie de pointe. Car rapport. J'y arrive en ce moment même. L'agent commercial est en train de tester la machine, mais il m'a fait part de plusieurs attaques de coffre-fort. Si tu es en mesure de combat, va lui prêter ma forte. Ok. Mais ce n'est pas du tout le bon dialogue qu'il fallait que je fasse. C'était celui-ci. Je suis envoyé par Gnadis. Ah, un futur agent perspective, nous aurons besoin de t'employer à tes justes talents. Si tu aimes les défis, tu vas être servi. Commence donc par aller voir notre collectrice. Elle t'en dira plus sur la principale et neutreuseur. C'est toi ? Ok. Collectrice. Toi aussi tu vendes des machins comme ça ? Oh, tu vend portiche PMPO ? Oh, bon, il faut l'XP, mais quand même. Je suis chargé de rassembler les stocks d'horicors avant d'envoyer à la tour des voyageurs. Les aventuriers qui participent à la récupération de cette ressource dont nous avons trop besoin sont récompensés. C'est le cherchant qui m'envoie. Oh, ça fait plaisir ça. Oh, tu attends sans doute un futur agent de voyageur ? Bienvenue à bord. Comme je t'ai dit, je collecte l'horicorps que nous devons faire en mesure du portail et neutreuseur. Ouais. J'ai besoin de refaire le point sur la concentration de l'horicorps dans quel lieu précis. Puis-je compter sur toi ? Je te confierai un horicomètre, il enregistrera automatiquement des informations dont j'ai besoin. Merci. Ok pour Alain, si je pourrais en profiter pour essayer de localiser. D'accord. Partir mesurés, le taux d'horicorps en est neutreuseur. Et on arrive sur la prochaine quête, oricomania. C'est bien ça. Blablabla, blablabla, blablabla. Vous arrivez sur la quête oricomania. Niveau 100 et un combat prévoir. D'accord. On a notre machin au maître, là. Horicomètre. On a déjà un point ici, orange. Non mais nous on ne veut pas aller voir l'agent commercial. On veut... On veut aller chercher la... C'est bien dessiné, mais par contre on n'y voit rien. Comment on va là-haut ? On a des escaliers. Un dojon, level 100. Et Faurer, il est fossile, pardon, il est 150. Et là-haut on a... Palais des Ruanidas. Putain des Ruanidas. Bon en fait on double clique quand on arrive au point, c'est ça ? Chououou. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. Ah par contre c'est joli, je peux vous mentir. Méchanteur. Non toi c'est pour Pompafrique, mais je m'en fous. Continuer la quête du Dofus des Veilleux. Mesurer le taux. Donc je me mets là et je double clique. Merde c'était en dessous. Je suis un con. Et on marche sur de l'or. On a des tonnes de camas ici. Comment on... Faut faire le tour par en bas. Pourquoi il y a un bouquet d'enfermé ? C'est quoi cette map là ? Ok, et là du coup on double clique sur le machin. C'est quoi ? Non. Trouvez le caporal. Mais c'est juste à droite le caporal. En 5 moins 1. C'est juste là, attends pas moi. C'est toi ? Berzerkut. Il lui donne un beaucoup de pied dans les dors. Merde. Oh, level 125. On va y aller au cac. Avec le proc de l'émeraude, il doit aller. Il est invulnérable ? Euh... Nice. Shit. Euh... T'es pas l'épée. Pourquoi je peux pas ça là ? Je suis en état glypheur, c'est ça là ? Machin, l'état de glyphe. Ouais, je le tape hein, mais ça fait mal. Oui, plus de retrait la prochaine fois, connard. Ouais, je vais faire ça. Oh, mais il est invulnérable. Ouais, je peux faire ça, ça, ça. Ça, si c'est que du retrait, hein. Il va arrêter un invulnérable. Ok, bah, faut pas que je bouge, faut que je fasse rien. Et proche à toi, je le tue. Non, je le tue pas. Ok, ça, il peut pas être invulnérable là. Ouh. Non, non, par là, machin. Je vais tourner vers le coffre. Une dernière bonne coup de pied. On va commencer à louer de la map. Bah, c'est déjà une très grosse ambiance, ça. Ok. Bon, il est à 5 PM, frère. C'est bon. Tiens, là, je te mets du 2 x 300. Et là, mais attends. Il a des faiblesses R, lui. Ah, ouais, ça se voit. Au moins, il met pas de retrait à cette distance. Ah, tu peux pas être invulnérable pendant 3 tours, là, hein. Alors, par contre, par contre, c'est long, là. Non, je me suis décalé, je suis un connard. Bon, c'est pas grave, il est mort, prochain tour. Ah, bah oui, prochain tour, pile au moment où il fait l'invincibilité. Ok, ça dégage. Bien l'écran. On va jouer à distance. Par les fesses de la porcette, le Major m'a refilé cette camelote dont 300 migratoires édoniques. C'est toi, le X-Zap Goblon. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais en train de terminer les relevés pour Megist et j'ai voulu en profiter pour tester les derniers voiles de camouflage du Major Q. Tu parles d'une bourde impossible de bouger. Avec ce truc activé, il a tourné en boucle dès qu'un coffre-fort s'est approché. Quand je rentre que j'ai, je vais faire un scandale. Ah, en tout cas, merci du coup de main. Bah, de rien. Tiens, prends un peu nos records. Tu pourras l'échanger. Ah, mais c'est gentil. Il m'en a donné combien ? Cinq. Ok, mais je peux quand même aller faire les tests de machin, là. Ok, bon, si je mets là. Je double-clique là-dessus. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, confectionné parmi... Il vous remercie de votre aide. Il vous donne un peu de rigueur. Allez, faire vos relevés des vieillards tout plus rapides. Ah, il faut rentrer là-dedans. Il faut rentrer là-dedans. Ah, c'est tout ? Ah, il faut juste aller dans les maps. Ah, putain. Ah, depuis tout à l'heure, je galère. Après, il faut aller là-haut. Ouais, je sais pas, ça va être galère d'aller là-haut. Ok, j'essaie de comprendre, excusez-moi. Hello, ça reprend sur quel serveur ça reprend ? Non, ça prend tout court. Sur Imagiro. J'ai pas vu ton message, excuse-moi. Bonjour à toi. On est sur Imagiro. On essaye de faire le dofus d'éveilleur. On comprend un peu ce qui se passe, mais on s'amuse. Heureusement que j'ai vu ton message. Disons, je me ferais engueuler. Ok, on va au numéro 2. On peut monter les escaliers ? Oui, trop stylé. J'ai l'impression que tout le monde est sur Imagiro. Retrait des éternels. On peut aller là-haut ? On peut aller là-haut. C'est un peu galère, mais je crois que le chemin, ça va. Il faut juste faire gauche-gauche après, et puis c'est bon. Ok. En tout cas, bienvenue dans ce live, mon ami. Nos problèmes, parce que j'ai vu qu'on... J'ai vu, on reprend l'aventure. Ah, on reprend parce qu'on a... On fait trois jours qu'on n'a pas joué, quoi. On reprend parce qu'on était en stream. De rien. Pourquoi tu as besoin d'aide ? Toujours aider les gens. Toujours. Regardez. C'est pas la bonne map ? On peut monter là-haut ? Attention. Ouh là. Ah oui, c'est cette map-là. Ok. Ils me font peur, ils sont levés de sort. Donc on va partir d'ici. Toi aussi, tu reprends, c'est ça ? Tout le monde reprend plus ou moins Dofus. J'ai envie de vous dire. Personne commence officiellement. Si, il y aura toujours un gars qui commence Dofus, genre qui découvre pour la première fois. Mais très peu de gens découvrent Dofus en 2023 pour la première fois. Oh, j'ai trouvé ce petit jeu sur internet. Ça pourrait être marrant si c'est le cas. Non, pas vraiment. Ben, j'ai pas joué. Ouh là. Non, pas vraiment. Mais j'ai pas joué. Ça fait un an. Ben, reprend. T'as envie de reprendre. Tout le monde peut reprendre quand il veut. C'est pas parce que t'as pas joué depuis un an que tu pourrais pas y jouer maintenant. J'ai envie de te dire, mon ami. Regardez, moi j'y ai bien commencé maintenant. J'y ai mis quoi ? 10 balles. On veut passer par là ? Ok, c'était bien là. On veut passer dans une toute petite serrure. Après, c'est le donjon en bas à droite. Et puis t'es même pas obligé de mettre de la thune pour reprendre. Oh non, moi j'ai mis 10 balles comme ça. Mais là, maintenant, tu peux reprendre toi sans souci. Merde, on est obligé de rester sur le chemin là ? Comment on quitte ce chemin ? Là ? Oh, comment on quitte ce chemin ? Ah là. Excusez-moi. T'sais, j'y joue comme si c'était un jeu. J'y joue comme si c'était un jeu, vraiment. Fais pas genre, on reprend sans rien. On est en train de faire des astuces Kama. On vend des couteaux de chasse 4000 Kamaïus. Reprends-le normal. Genre en mode, ok, je découvre, on lit, on s'aventure, on essaye de comprendre. Parce que les gens qui commencent à nouveau profiter, étant donné qu'ils ont déjà joué au jeu, ils ont vraiment tendance à speedrun. Pas faire la quête, aller taper des piou, par exemple. Ça, c'est quelque chose de mauvais. De mon point de vue. Mais tout le monde peut reprendre le jeu maintenant. Je lag ? Ok. Il faut aller... En haut à droite. C'est un zap, mais c'est pas grave. Je comprends pas comment il foutu la map. Ok, je vais là, je vais là. Je vais là, je vais là, je vais là. Là, là. Ok, on va prendre le chemin qui est là. Puis si t'as besoin d'être, tout le monde peut t'aider. Moi, je peux t'aider. Enfin, moi, la première fois, quand j'avais commencé le jeu en 2001, avec mon Dekaflip, celui que vous voyez, j'utilise un pastru, je faisais mes quêtes, j'avais mon defuse argenté. J'ai dit, bon, bah, les gars, voilà, je... Je l'ai dit honnêtement, j'ai pas fait SBP, je vais m'envoyer une potion pour bon tas. J'ai dit, bon, voilà, les gars, je reprends le jeu. S'il y a des gens qui veulent m'aider et tout, je serais curieux de savoir ce que donne l'abonnement, parce que je voulais pas m'aider de tue à ce moment-là. Et un gars m'avait filé une semaine d'abonnement en disant, voilà, tu peux commencer par là, tu peux aller faire ça. Je suis vraiment tombé sur des gars ultra, ultra sympa. Un gars m'a filé un M, et en 700 000, je crois, il m'a dit, voilà, moi, je te conseille, quand tu commences là, d'aller là et tout, pis si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Et au fur et à mesure, avec d'aider des gens, demander de l'aide à des gens et tout, j'avais une liste amie complète. C'est ce qui est un peu passé sur Rookam, là, avant que je fasse le changement de serveur. Mais sur ce serveur aussi, j'ai beaucoup de gens avec qui je peux demander de l'aide et qui peut me demander de l'aide. Déjà, j'ai une guide, et puis j'ai une liste de contacts. Tu sais, à force de parler à des gens et tout, tu te fais vite des amis. Ah, j'en ai qu'un, là, ici. Ah, ouais, non, mais c'est l'autre qui les a. Et sur Rookam, là, on avait, on avait beaucoup aidé, on s'est fait beaucoup aider. Par exemple, ici, les bandits de Kanya, je proposais de la thune. Tout le monde m'a dit, non, gratus, gratus, il y a un Q1, un gars, que j'ai donné de la thune. Parce que je pense que c'était plutôt chaud pour lui, je pense. Collectionniste. On va figurer en Ryukomania. Parlez. J'ai fait tout ton truc, là. Tiens. Eh bien, je suis soulagé. Ces revenus m'ont l'air tout à fait intéressants. Tu t'en es bien tiré, Shield. Avec des agents tels que toi, les voyageurs iront loin jusqu'au bout du crossbow. On se profite de ton séjour, et trop sûr. Eh bien, de rien. On va pouvoir commencer la deuxième série de quêtes du dofus des veilleurs. 1,5 million, quand même. Nice. Voilà, je viens de faire une quête, je viens de faire 20 000 cabins. et on a 5 auricores. Donc, dofus des veilleurs, on va pouvoir faire la cité de l'indivisible mâle. L'indicible. L'indicible. Mâle. Au port de la nuit. Ça nous en fait déjà 1 sur 4. En 20 minutes. Et puis après, il reste génération future. Bon, on va partir de la séparation, on en a 6. Disparu de suffocat. Ah, c'est ici qu'il a disparu de suffocat. Ah, bah, lui, il est bon. Euh, bah, faudrait qu'on retourne, du coup, euh... Indivisible mâle, si on lit. Faudrait qu'on retourne voir Gladys. Ok. Eh bah, allons-y. En tout cas, bienvenue sur ce live, le chat, la famille. Quittons cette dimension. Et partons voir Gladys. Et du coup, Srambad. Pour une autre mission de l'Eutrosor. Ah, bon, bah, j'accepte l'autre mission de l'Eutrosor. Et on va faire Srambad. Un sinistre attentat. Attends. Un sinistre assassin a tenté de s'en prendre à l'explore ancienne. Sans intervention provisociale d'une voyageuse, la fondatrice de l'ordre serait morte. Le tueur s'est enfui en haut en portail vers Srambad, la cité du mal. Depuis cet événement, nous avons ouvert d'autres portails et nous tentons de retrouver ce coupable. Qui ? D'après les témoins, il s'agit de Gain, un fils du lieu Sram. Mais tout pour très croire qu'il agit sur l'ordre de quelqu'un. Tu veux nous aider à mener l'enquête pour que justice soit faite ? Dans ce cas, va voir l'explore ancienne et propose-lui tes services. Si elle t'en juge digne, peut-être que tu chargeras peut-être qu'elle te chargera de jouer les gentils, les agents de l'enseignement. Ça peut être pas mal. Allons voir l'explore ancienne. On va juste virer les quêtes une ou trois heures qu'on ne va pas faire maintenant. Et on va cotiser les quêtes. L'explore ancienne, c'était pas là. Ouais. Gonderville, Smith, ouais, bah du coup, il faudra montrer à François Smith. Le moment est venu, les deux autres partirent en recherche et le moment qu'il est en temps. Rannoncer que... Ouais, on cherche l'assassinat. Comme tu le sais sans doute, les voyageurs ont été accusés par les douziens d'être responsables de la vague de crimes qui a déferlé sur le monde après l'ouverture des partailles d'Etreusins. Toujours l'abus. Tous ces trésors ont utilisé la soif de richesse de certains étudiants mal intentionnés. Lorsque nous avons découvert qui était derrière tout cela, l'action ne s'est pas faite attendre. Quiconque s'attaque à moi ou à l'ordre tout entier s'attaque à moi, attaque à l'ordre tout entier. Putain, c'est compliqué. On a tenté de nous faire taire, mais la vérité a éclaté au grand jour. Gain n'est pas un pion. Le commanditaire semble bien être la reine des voleurs qui règne sur Srimbad. Ah ! Si tu me demandes d'aller à la table là maintenant, ça va être chaud. Tu comptes faire quoi ? Nous n'avons que des présomptions et nous ne savons que peu de choses sur notre adversaire. Les voyageurs sont des explorateurs, pas des pions, pas des espions. Nombre d'entre eux sont désormais face à la noirceur et la malauté des habitants de Srimbad. J'ai donc décidé de faire appel à des agents extérieurs des aventuriers dignes de confiance. Tu es un de nos alliés si tu es prêt à nous apporter ton soutien. Alors je te remercie. Vas-y, je veux bien t'aider. C'est le chef d'un célèbre clan qui nous a révélé le rôle que joue la reine des voleuses. Reine des voleurs ou reine des voleuses ? J'ai toujours du reine des voleuses. Je suis con. J'ai envie que tu ailles voir afin d'obtenir des informations. Tu lui donnes un lingot. Et bien, on est parti. Partons vers le village d'Amakna. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. Amakna. Ok. Village d'Amakna. On va faire l'ATP classique maintenant qu'on est marié. Pourquoi la gentillette nous... Pourquoi elle me suit cette con ? Pardon. Allez, c'est parti. Donc on va la voir ce dofus des veillards. Ça a l'air d'être des 4 plutôt facile. Là, pour l'instant, on a réussi un tout entier. Je suppose qu'il est dans une maison. Même pas. C'est lui ? C'est vraiment au lieu de rendez-vous. C'est pas toi ? Fais-toi. Je suis pas au lieu de rendez-vous. Coupes-tu ? C'est toi ? Georges D. Mais c'est pas Georges D. C'est en dessous ? Y. T'es où ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est sous terre. Est-ce qu'il y a un truc caché là ? Dans le machin de la maison ? Si je clique ici... Ah ! Wouah ! C'est technique ! Depuis tout à l'heure, je cherche. Yo, meuf ! Vite Smith. Pour traiter mes affaires, j'aime les endroits tranquilles où je ne risque pas de tomber sur mes cires trop zélés. Bah ouais, t'as vu où t'es, connard ? Dire que vous êtes à la recherche de l'explorance sienne. Je le sais, sinon je crois que nous n'aurons pas cette conversation. Tu as mon petit cadeau ? Tiens. Regarde-moi cette merveille. J'ai connu sur les lagos. C'est mon péché mignon. Je m'en bats les couilles. Et l'ordre du trousseur est tous pris pour farfait. Alors comme ça, t'as pas trop de penser à plus sur la reine des voleuses ? Cette parvenue ne devrait pas être assise sur le trône de Sramade. La rumeur prétend qu'elle est la fille du maître des artifices, mais je ne crois pas à moi. Bah c'est qui, connard ? Pardon. Pardon. Tu sais probablement comment Sram est devenu Tralbo, le dieu des roublards ? Oui, il aime bien brouiller les pistes pour nous, mieux, nous. Ce n'est pas la première fois qu'il a fait de la désinformation. La reine des voleuses a eu un rôle à jouer dans les plans, c'est certain. Mais elle n'est pas trop naïfe et quelconque peut avoir incendie dans les veines. L'une de mes cousines pourrait bien avoir découvert le point faible de l'usure patriste. Je suis prudent, je ne tiens pas à ce que celui-là aurait le poteau rouge. J'ai déjà attiré l'attention sur moi, ma cousine. Tu diras le même ce qu'elle en veut. Elle lui assera battre. Prends mon gant, il te servira de passe-droit. File maintenant, j'ai d'autres rendez-vous qui m'attendent. D'accord. Retournez voir l'explore ancienne. Pourquoi je me trimballe avec une putain d'énérypsa là derrière moi ? T'es bien mise ? Mais s'ils se brisent. Où est-ce que je dois aller ? Vers... Il faut que je retourne là-bas. Routre caillouse, d'accord. C'est parti. Bon, si on finit déjà deux étapes sur trois sur ce dofus déveilleur, ça va être rapide. On sera à six dofus déjà, vous imaginez ? Bon, eh, six dofus, c'est facile, facile, facile. Ah, cinq dofus. Pourquoi j'ai dit six ? Non, cinq dofus, excusez-moi. Allez, c'est parti. On va retourner voir Kona's Man. Pardonnez mes propos. On se renseigne, mais je ne comprends pas pourquoi on chope les dofus déveilleur pour l'instant. On n'a pas trop parlé du dofus. Autant sur Moon, par exemple, on parlait du dofus. C'est pour ça qu'on l'a eu. Mais là, pour l'instant, juste, on découvre les dimensions. Donc, on a découvert la dimension des Nutrosor, qui a l'air d'avoir des choses à faire. Strambath, qui a l'air d'être la plus chiante. Xelorien, qui a l'air d'être la plus chiante. Et ce point en seul. Dire qu'une cousine de Smith a pris des choses sur l'arène. Bah, oui, c'est vrai. Dans ce cas, il semble en effet important de la rencontrer. Emprunte-moi des portails pour te rendre dans l'émotion du jeu de Sram. Va voir le sergent Raza, qui est à l'avant-poste des voyageurs. Il sera auprès du temps d'arriver. Faut activer la recherche. Bah, ouais. Mais qui est-ce que je dois montrer ce gant, là ? French Smith. C'est pas toi, dehors ? Non. Ah, bah, c'est dans la dimension. Sramath, c'est celle-ci. Nice. Et dimension Sramath, où est-ce qu'elle est ? En 1, 20. 1, 20. Ok. 1, 20. C'est juste à côté. On se traballe toujours ce machin de mort. On peut annuler ça, là ? Oh, attendez encore une minute, d'accord. Ouais, c'est relou. J'ai pas envie de me taper la recherche, surtout si les gens partagent. Bon, ouais, 1, 2, et 1, 2. Ça bouge, là ? Putain, je me trimballe des putains de feuilles clochette depuis tout à l'heure. Je suis en 1. Je peux monter en avant, là ? Vous êtes sûr ? Ah oui, je suis au bord. Ok, je vois pas. Ah oui, mais vous avez pas la map, là, c'est vrai. Je vous ai retiré la map. Donc, découvrir la map poste des voyages. Alors. Je suis en avant. Fuck. Bon, bah, on va faire comme tout le monde. Portail. Direction Srambad, SVP. Non, bah, écoutez, on va le faire, hein. Bon, merde. Putain, ça me remerde de le faire. J'ai tellement pas envie. On va le supprimer pour shit, par exemple. Moins 80, moins 37, mais comment, genre, moins 80, moins 37. Moins 81. Mais j'ai même pas accès à Free Ghost. Monde de quenard. Je dois pas, moi. J'ai jamais fait les quêtes de Free Ghost. Je suis jamais allé Free Ghost. Oh, j'ai tellement écrit pour ta direction Srambad, SVP. Bah, écoutez. On est à combien de temps de vie, on est ? 38 minutes. Eh bien, écoutez, va falloir partir sur Free Ghost un jour. C'est où, c'est où, c'est où le bateau de Free Ghost ? Il est là. Eh, juste au moins, essayer d'avoir le zap. Recherche du portail. Comment tu peux commencer là, frère ? Droite, Tofu, sans moi. Tu peux même pas aller à droite. Si, ça doit être ça. Ok. Bah, Free Ghost. TP, route rocailleuse. Route rocailleuse. Ah ouais, bah, écoutez. Direction Free Ghost. Je m'y attendais pas. En plus, il y a le DDG, Free Ghost. Un dofus qui nous manque. Oh, tu sais pas cliquer sur un bouton, connard ? On s'est déjà fait 100 000, quand même, là, avec le catin. Allez, direction Free Ghost. Au moins, on prend le zap. On fait pas les full contact, les machins et tout. On prend le zap. Direction Free Ghost, inattendument, surtout. Pour aller chercher ce portail, direction Schrambad. Parce qu'on s'est fait avoir sur la mise à jour. Et il y a des portails à Schrambad. Mais si t'as jamais fait Free Ghost, tu vas te faire foutre. Donc, faut bien qu'on y a la Free Ghost. C'est à l'autre bout de la map, par contre. Donc, petit timelapse. Ah, on est en stream. Merde. Bah, pas de timelapse, du coup. Ah, on fait yes. J'ai tort de taper des maîtres bolés. J'ai vraiment envie qu'il y ait quand même 2-3 trucs qui se vendent, là. Bateau vers Free Ghost, là, il faut faire du full gauche, en fait. Je regarde sur ma map, excusez-moi. Hop. Merde, c'était en haut. On fait du full gauche, on fait du full gauche. Full gauche jusqu'à toucher l'océan. Tu te décales, toi, rapidement. Hop. Et on reprend. Repas, samedi 23 septembre. On est 4 jours. On est le 18. Salut, Google, c'est ça. Quelqu'un va en y voir, le mec ? Oui, bah, non, Google, c'est pas ça. Un chouchou de roux chou. Oh, oui, ça, Google, c'est ça, oui. Mais c'est mieux d'avoir l'interactivité avec des gens. Je comprends pourquoi les gens posent des questions. Il y a de l'interactivité. Internet, c'est chiant. Alors que, juste, tu poses la question, tu as des gars sympas qui te répondent, puis vous commencez à discuter, à partager, en mode, ah ouais, et toi, t'en es où, et tout. Puis vous devenez potes. Bah ouais. Devenez potes avec les gens. Soyez sympas, vous aurez des gens sympas, vous pourrez demander de l'aide. Mais rose des sables, je suis tombé sur un gars qui est ultra sympa, qui me les a fait 400 000 les 8 000. Je suis en mode, bon, bah, je... Je ne peux pas tomber sur ça. Je lui dis, je te garde en ami, si un jour tu as besoin d'aide, parce que tu m'as fait une très belle offre, tu vois. Alors que Google, il ne pourra pas te faire de très belle offre. Free Ghost. Ça fait plaisir de voir un nouveau visage. Allez, toi, je suis Captain Hardier. Maître de sanguin, le soir-nit de... Ah, bon, n'est-il pas magnifique ? Bah ouais. Tu vas pressionner, c'est normal, c'est sanguin. Centre sur Free Ghost. Oh. C'est sympa Free Ghost. Excusez-moi. On est en pleine mer, là. Tu vois, c'est plutôt agréable. Comme traverser, on a la chance d'avoir un ciel clément. Si cela continue de sorte, notre voyage sera à Brest. Les Free Ghost seront vus de quelques heures. Par Palma, ça vient de parler de nouveau. Dis-moi, Moussardio, tu ne connais pas notre belle île, tu n'as aimé que Free Ghost ? Faites-moi de contrer. Euh... Non. Ouh, là, ça s'agite. Ouais, non. Je me renseignerai sur les Free Ghosts plus tard. Désolé. Oh, petite animation. Oh, l'animation en 4 tiers moins 1. Free Ghosts, ça date de 2 ans. C'est pas marrant. Ouais, je me renseignera un petit peu sur tout Free Ghosts plus tard. Je n'avais pas spécialement envie de commencer Free Ghosts maintenant. Surtout que j'aimerais bien me rendre dans ce Rambad, mon ami. Donc, je vous laisse tranquille. Je vous parlerai plus tard. Ah, il faut parler quand même à Capitaine. Je te remercie pour l'interverser. C'est bon, je peux partir ? Nice. Attendez, attendez. Donc, ça commence en 80, 37. Dofus en bois. Du coup, on va pouvoir faire le recherche de portail. C'est parti. Donc, Dofus, chasse au trésor. Ouais, ça peut galérer, du coup. On galère, on galère. Donc, on va prendre toi. On commence. Moins 81. Moins 37. Tant que je suis là, je devrais peut-être aller prendre le zap qui est à côté. Droite, Dofus en bois, on avait dit. Ah bah, c'est juste de deux cases. Alors, je vais déplacer les deux maintenant. Maintenant, on va être, je vais aller. Chill. Ok, de toute façon, je suis au bon endroit. Et. Oh, clé dorée. Hop, on va juste monter, de toute façon, tout là-haut. On va aller prendre le zap. Et on reprendra l'aventure avec l'autre machin. Au moins, ça sera fait. Je sais qu'il y a full contact. Il y a une quête très, très longue ici. Il faut parler un petit peu à tout le monde. Et moi qui suis l'orge, ça va me faire beaucoup de dialogue. En tout cas, on découvre Frigost. La bourgade. Et on reprend ici. Donc, haut. Clé dorée. Il faut monter de 8. Ok, c'est parti. On va aller découvrir le portail. On va aller le partager dans le chat. On va filer en Srambad. Et on va commencer les petites quêtes de Srambad. Ça sera fait au moins. Et puis, on aura découvert Frigost. Utilité, je ne sais pas. Mais on aura découvert Frigost. Il y en a des quêtes de Frigost. Droite. Ce n'est pas pour tout de suite. Frigost, je pense qu'on le commencera quand on aura déjà 4 des Sinophus. Je vous le dis, c'est un peu long. Ouais, et quand on aura déjà tutu. Et pour fin. Ah bah, c'est long. Au moins, on est à un très long endroit. Moi, je trouve Frigost très joli. Alors, peut-être une petite refonte graphique. Mais garder cet ensemble de deal. en forme de baleine et tout. Absolument. C'est magnifique. Peut-être Frigost 4. Oh, tissu. Tissu du carodon, oui. Trois. Sèvres qui s'écoulent à droite. Ok. Une. Ah, il y a 5 étapes. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a 5 étapes. Sinon, ça va, on va, c'est rapide. Troite. Blé noir et blanc. En blé noir et blanc. On se déplace que de 1. Ah, après, c'est le but des chasses au trésor. On va faire ça pour une heure. Droite. Dofu sans bois. Allez. Droite. Oeil de, oeil de, je sais pas quoi. J'ai pas lu, j'ai pas lu. Oeil de chouchou ping. Par contre ça, il ne faut rien que je fasse chouchou et loulou, là. Je finirai les quêtes du Krosmos et Ponta et Brakemar, hors caméra. Et j'avancerai un peu sur les alligements. Je pense au moins un tas d'alignement 40. Si ça ne demande pas trop de merde. Tranquillou. Donc ça, ça sera du hors caméra, bien sûr. Nous, on se concentre sur de la principale et des dofus. Je vous en foutais que je fasse les enquêtes d'alignement, je suppose. On pourrait le faire en ligne, mais bon, on sera parti pour guillemets l'épisode 10 vers le haut. Ouais, hors caméra, on a dit. J'ai dit en caméra qu'on ferait un magnum à Dresstam, éveilleur. Hors caméra, je ferais alignement Ponta et Brakemar et Krosmos. Après, alignement Ponta et Brakemar et Krosmos, ça va aller vite. Enfin, Ponta et Brakemar et Krosmos, en 3 minutes, c'est fait. Au pire, j'irais partir faire des quêtes de CD-mode si elles ne sont pas trop chiantes. A voir. Faut que je monte jusqu'à vous, 58. Marche sur un lac gelé, pas peur que ça tombe. Oh, les menceaux avec le vide, je me rappelle. Droite, gravure de dofus. C'est parfait. C'est bon, on y est? Ouais. Ah, on va redescendre. Boules machin, boules de Rhinmar. 1, 2. On est à l'étape 3, ça va vite, ça va vite. Je crois qu'il y a un combat chiant, mais au moins, ça sera fait. Et on pourra le partager à tout le monde. Au pire, on pourrait le trouver là, mais bon. 3, crâne dans un trou. À part si c'est moi qui découvre le parti pour la fois, sinon ça sera fait. Oh, étoile, papier. Étoile, étoile, étoile de papier plié. C'est parfait. Eh, c'est comme ça qu'on avance, on va le trouver ce portail. S'il vous plaît. Pourquoi il y a autant d'étapes ? Pour plus, imagine que tu dois le faire en legit et tout vraiment. Si le jeu veut que tu le fasses en legit, il ne ferait pas autant d'étapes. T'es qui ? T'es qui ? Blé, noir et blanc. On a juste à se décaler de deux et on sait où c'est. Donc on va pouvoir faire ça, 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 ça. Et toi, tu vas aller rejoindre le Gooping. Qui est un peu sorti de la ville, du coup. Et encore droite. Et on est arrivé à la dimension. Vous avez trouvé. Qu'est-ce qu'elle fait à l'autre bout de la mâle, frère ? C'est pas grave. Au moins, on aura accès à Swamba. Tu vas me faire partager la position. Et il faudrait qu'on mette à jour sur le site de vulbis.com. Mais bon, bala avec un petit peu. On l'a où, ça ? Non, en fait, c'est relou. Je partage un truc. Je me fais un stone palm par un gars. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Il dit Scrot. En plus, je ne comprends pas. 82. Ok. Vente, échange de kamas. Vente, échange des kamas. Je t'en donne 1 000. Tu m'en donnes 1 000. Possibilite par petit montant. Montant de quoi ? Kamas. Meilleur offre. Flèche. Si tu veux. 27. Pour ceux qui ont compris. Ajoute-moi sur... Scrot. 5 kamas jikon. Et en plus, ce gars t'insulte. On ne peut pas faire rejoindre. Alors oui, si vous avez compris. 5 balles, hein. Si vous avez compris, 5 balles, hein. Mais là... Donc, je ne sais même pas si... En fait, le gars, ce truc, c'est que je ne sais même pas. Si le gars veut que je lui achète des kamas. S'il vend des kamas qui ont de l'argent. Est-ce que son Discord, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a le hashtag derrière ? Qu'est-ce qu'il veut ? C'est si loin. 58, 54. Ah, après, si vous avez compris, 10 balles, hein. Pourraîner, moi, je ne l'avais pas découvert avec l'autre. Je peux la rejoindre, là ? Je dirais que c'est que le mariage, je suis un peu roulou. Parce que c'est que 20. Après, je suis juste à côté. Il y a vraiment un tour d'écart, là. Ah ouais. Ah ouais, j'avais fait de la route. Ok, j'avais fait de la route. 49. Donc là, j'ai 10. 67. Il faudrait que je monte juste de 3. Puis, c'est bon. 67, 66. Et ça, ce sera bon. 52. Ok, là, je peux rejoindre. Parfait. Parlez. Encore 120 d'utilisation. C'est parfait. Bienvenue en Srambad. Je me tramale toujours le machin. Découvrir l'avant-poste. On va pouvoir reprendre ça. Nous sommes donc en Srambad. Et il faut aller juste à côté. C'est parfait. Salut. Vous avez l'air sympa, les gars. C'est toi ? Sergent Jacac. Sergent Rascac. Alors, Mauviette. Je ne parle même pas. Je ne te donne même pas l'air. Tu es déperdu ? Non. Autant de première décide. La cité de voleurs n'est pas faite pour les hypersensibles. Je ne le suis pas. Si tu as traversé le portail parce que tu as l'air bien fait et maintien le monde mytho. Ta mère, mais putain. Ah, ok. L'histoire ancienne. Ah, je ne m'attendais pas à quelqu'un. Enfin, tu vois. Ok. Hausser les épaules. Comme le part des dignitaires de la cour, elle vit dans les hautes ténébreuses. Enfin, dignitaires, qui s'agit plutôt d'une belle bande de truands. Mais on est à Srambad, donc un de bien du tout dans cela. Ouais, bon, logis. Avec ta dégaine, tu risques de te faire inquiéter au premier coin de la rue. Je peux te faire escorter par une dizaine de gros brides au revoir le passage. Je vais rester discret. Comme tu voudras, bonne chance. C'est obligé vers le quartier de la ténébreuse. D'accord. Il faut aller là-haut. Et on a découvert plein d'endroits en plus. Où est-ce que je vais ? Je peux descendre ? Ok, je peux descendre. À droite. Ça n'a pas l'air d'être des modes agressifs, donc ça va. Quand un ennemi reçoit des dommages possédés, une fois par tour, il se rend des alliés autour de lui. Un truc relou, quoi. Non, je pense que c'est là-haut. C'est là-haut. Moi, je me rappelle du chemin de la reine des voloces par cœur. Oh ténébreux, ça doit être là. C'est toi ? C'est pas toi, Vilsmith. C'est toi ? C'est pas toi. Je peux descendre ici ? Ok, c'est ici. Franck Smith. Tiens. C'est mon cousin qui t'envoie ? Tu cherches des informations sur l'arène des voleurs ? Oui. Eh bien, civil a jugé que tu pouvais être mis en confidence, mais d'abord tu vas faire quelque chose pour moi. Dis-moi. Oh là là. C'est mon cousin qui t'envoie à l'intérieur sont codés. Ne te fais pas remarquer et tout se passe pour le mieux. On vient voir quand on va finir. Ok. Dis-moi où... Oh là là. C'est au 4 pôle. En fait, il y a marqué que c'est à côté, mais non, c'est au 4 pôle. Jolie, le dimension sera mad. Et cette connasse. Oh là là, je ne vais rien dire. Capitaine des carnades, ça allait. Et ça, c'est quoi ? Ok. Comment on va de là, là ? Ici, par là. Il y a un truc ici, quartier des conquérants. Ça va être sous terre. Oh, ténébreux, il y a quartier des conquérants ici. 18h19. Eh bien, mesdames et messieurs. Je peux peut-être l'aider. Je peux peut-être l'aider. Ce n'est pas les mêmes combats, mais il fallait me tirer. J'ai pu oublier. Qui joue au premier ? Ah oui, ça se tente. Non, c'est du level 200. Putain, je regardais la carte. Tiens. Tu as 6 000 HP, mais bon. Si on fait ça, 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 ça sera déjà pas mal. On en aura mis cher. Il reste inspiré. J'avais oublié que c'était des manacres. Bah, jure, je suis mort. Jure, il me met 800 dans la gueule. Bon. Eh bien, ça va dire qu'on se passe ici. Je vous ai quand même foutu 200 PV dans la gueule. J'avais oublié que j'avais oublié que c'était des manoeuvres agressifs. Putain. Il me reste moins d'énergie. Non, non, non. Je ne veux pas me faire agresser. Je ne sais pas où ils sont. Machin, machin. Non, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. On est à combien de temps de VOD ? 50 minutes. Ça fait 2 heures qu'on stream. Donc, si on suit notre histoire, blablabla, restez discret. Le gant, ça nous mène vers Messager Clendestin. Messager Clendestin qui est là. Donc, on aura fait 5 quêtes sur le dofus des veilleurs. Sur. Bon, il y a tout le truc de suffocat. Il se paraît que suffocat qui est un petit peu long. Mais on pourra faire un petit peu tout ça. Et on aura ce joli dofus des veilleurs. Donc, ouais, le pourpre. Le pourpre va attendre. Je vais être très honnête avec vous. Là, je ne pense pas. Je suis quoi ? Je suis 124. Le pourpre, tant que je ne suis pas 150, je ne le commence pas. Comme ça, je pourrais choper la cape de classe du FK. Excusez-moi. Cap de classe du FK et tout. Donc, ça pourra avancer. Mais ouais, le pourpre. De toute façon, ça, je pourrais le faire. Ça, je pourrais le faire. Mais la bompette de combat tactique est un peu chaud. Et je demanderai à quelqu'un de me le passer. Je sais qui. Regret d'Eternaïs, c'est un... Non, c'est... Oui, c'est Regret d'Eternaïs. C'est un peu chaud parce qu'on a des monstres level 40 à faire. Et on a quand même du Dijon. Du donjon level 40 à faire. Hors caméra, je m'attarde. Finir cosmos. Alignement. On refait un petit bilan. Alignement, je monte à peu près à 40. Je pense que je peux monter à 40 en alignement. Bon, Tabrakemar. BBB. HIP. Bon, Tabrakemar. Je vais le finir. On a quand même pas mal avancé. Il n'y a pas grand chose. Il y a deux quêtes à montagne. On a fait comme un radéfense. Et cela, je ne sais plus. La lumière au bout des dégouts. En tout cas, on a aussi le donjon du rat noir. On a fait le donjon du rat blanc. Et bien, du coup, Dimension Divine. Il y a plus ou moins des quêtes qui sont liées à ce qu'on va commencer de faire. Donc, je ne pense pas les faire. Et nous, ensemble, comme on le voit d'un monde à l'autre, on va aller jusqu'à Odisee en 3D et choper celui-ci. Et cela va nous faire déjà une belle avancée. Bon, après, on verra pour plus tard. Je sais qu'il y a Frigoss et machin. On est déjà hors caméra. Moi, j'en ai deux choses à faire. Et puis, on se retrouve dès demain soir pour continuer les quêtes. Ah ! Ok, je pensais qu'il n'y avait que 4 mecs à libraire. Ok. Donc, on se retrouve demain soir pour continuer les quêtes des Veilleurs. Et peut-être d'ici cette fin de semaine, avoir deux Dofus et Milleux Panthère qui vont être le Doki et le Dofus de Veilleur. Gros bisous YouTube. C'était Peuple Caribou. Et à demain. Allez, bye bye. Moi, je vais avancer et aller faire des camas. Tous. Je vais avancer et aller faire des camas.